Musique Musique Au cœur de Paris, en la cathédrale Saint Louis des Invalides ce 17 juin, Sylvain devient « Padre et Sylvain », comme on les appelle dans l'armée. Incardiné dans le diocèse de Pamier, il a choisi d'être envoyé au diocèse aux armées françaises. Bien sûr, cette ordination m'a rempli de joie, et elle représente surtout le don de ma vie au Christ. J'ai donné ma vie au Christ lors de mon ordination diaconale, et aujourd'hui l'Église me donne de pouvoir offrir le Christ au monde. C'est prodigieux, c'est magnifique, et particulièrement auprès des militaires. Donc c'est beaucoup de joie, et je suis très impressionné par ce que je viens de recevoir aujourd'hui dans cette ordination. L'évêque aux armées, Mgr de Romanet, a présidé l'ordination et rappelé le sens de la vocation des aumôniers militaires. Avant d'entamer sa mission d'aumônier en septembre prochain, le père Sylvain célèbre ses premières messes à Rennes, où, d'Iacre, il était aumônier de réserve. Quand j'étais plus jeune, je voulais être militaire. Puis le Seigneur m'a rattrapé, et la question de la vocation s'est posée. Un des points appelants pour moi, c'est la mission de l'aumônie militaire, qui est une mission proche des militaires au quotidien. On part en exercice avec eux, on les accompagne là où ils sont, on vit la même vie qu'eux, presque, au quotidien. Donc c'est une mission au jour le jour, une mission sur la durée, avec les militaires que l'on a. Moi on m'appelle qui est très exigeante, humainement, physiquement, moralement, mais qui est une belle mission. Les aumôniers vivent au milieu des militaires. Une présence importante pour le lieutenant-colonel Arnaud. Je pense que pour un chrétien, avoir un aumônier prêtre dans son quartier, c'est vraiment un appui, un confident, et puis surtout, c'est un ministre du Christ, c'est-à-dire quelqu'un qui va vraiment célébrer les sacrements. À la fin du mois d'août, après les GMJ, je prendrai mon poste à Brest, comme nouvel aumônier de la base navale. Et donc ce sera d'abord l'installation, l'aménagement, la découverte de la base, et puis petit à petit, annoncer le Christ aux militaires, les servir dans les sacrements, et puis les servir en les écoutant et en les accompagnant chacun. Au sud de Rennes, à la caserne de gendarmerie générale Maurice Guillaudeau, le padré Jean-Charles a, lui, déjà pris ses marques. Il est aumônier de la région de Bretagne depuis cinq ans. Alors bienvenue à l'aumônerie. Donc on est dans ce lieu où je travaille, où je vis également. Donc c'est le lieu où je peux accueillir les gendarmes qui viennent ou leur famille. Et c'est le lieu aussi où je prie, où je vis, comme tous les gendarmes qui vivent en caserne. Il y a quelques célébrations ici qui ont lieu avec une petite assemblée deux fois par semaine, mais la majorité du temps, je suis beaucoup sur les routes, à aller visiter les gendarmes que je peux y croiser, notamment dans les brigades, à droite à gauche. On va aller rencontrer la brigade de Bain-de-Bretagne, qui fait partie de la compagnie de Redon. Et donc c'est un des éléments du quotidien de l'aumônier, c'est d'aller voir les militaires dont il est chargé. Une visite toujours bienvenue pour les gendarmes, qui voient en l'aumônier l'un des leurs, car il est là pour chacun d'entre eux, chrétien ou non. Voir un aumônier qui porte la même tenue que nous, c'est vrai que c'est pareil, c'est pas rien, c'est pas uniquement le jour de la Sainte-Jean-Gièvre. Exactement. Malheureusement, très souvent, les gendarmes peuvent être confrontés à la mort d'autrui, et sur ce type de situation, face à ces choses dont on ne peut pas trop parler, on peut l'évoquer entre collègues, mais on ne peut pas l'évoquer ce genre de choses. La plupart d'entre nous, tout le monde va s'interdire forcément d'en parler à la maison. Et donc sur ce genre de situation, avoir des personnes en qui on peut avoir une confiance totale, avec qui on va pouvoir échanger, ça peut permettre éventuellement à chacun de se sentir un petit peu mieux, et de pouvoir poursuivre son activité de tous les jours, dans un état d'esprit qui sera nettement meilleur. Dans l'armée où la hiérarchie est primordiale, un aumônier est considéré comme du même grade que son interlocuteur. Le fait que l'aumônier ait ce qu'on pourrait appeler un grade miroir, c'est quand même une particularité par rapport au statut des aumôniers. Ça permet aux militaires qui souhaitent s'entretenir avec l'aumônier de pouvoir déjà échanger librement, mais échanger avec quelqu'un qui n'a pas à porter un jugement en tant que chef par rapport aux militaires. Ce n'est pas un jugement réel par rapport à la qualité de ce qui a pu être dit sur les choses qui ont été faites. On va pouvoir avoir une aide, avoir une approche qui va être beaucoup plus extérieure et très certainement bienveillante sur ce qui peut avoir été dit. Les pères Sylvain et Jean-Charles et leurs 200 confrères aumôniers catholiques français vouent leur vie à soutenir spirituellement et moralement leurs frères et sœurs d'armes dans les casernes françaises, comme en opération extérieure. Sous-titrage Société Radio-Canada ...